Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous démontrer 5 exercices de stretching extrêmement rentables pour tous les bienfaits qu'ils vont m'apporter dans le minimum de temps. Premier exercice, on va étirer à la fois le grand fessier et en même temps le quadriceps tout en mobilisant la colonne vertébrale, notamment la partie thoracique de la colonne vertébrale en torsion. Donc je vais me mettre en position allongée, ramener le genou et le bloquer le plus possible en position haute ce qui va mettre le grand fessier en position d'étirement, je vais ramener le talon vers la fesse et bien contracter la fesse ici de façon à inhiber le psoaciliaque et le droit antérieur et dans cette position tout doucement je vais laisser mon corps partir en rotation, poser la tête au sol et dans ce genre de stretching qu'on réalise de façon statique, il est très important de pouvoir respirer avec le ventre c'est à dire avoir une respiration abdominale pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon blog on maintient à chaque fois une vingtaine de secondes, on relâche on reproduit exactement l'exercice de l'autre côté, je vous le montre sous un autre angle donc je ramène mon genou vers la poitrine, je le bloque, je ramène le talon vers la fesse je contracte la fesse qui est au sol et je vais laisser doucement mon corps descendre et s'ouvrir tout en respirant avec l'abdomen pendant vingt secondes ok ? donc à réaliser à droite et à gauche deuxième exercice, on va travailler ici une jambe en extension ce que je vous suggère c'est de contracter la fesse de soutien et de venir ici poser une main au sol tout en ramenant bien ici la pointe du pied vers vous de manière à mettre toute la chaîne postérieure en position d'étirement donc ça c'est la position on va dire la plus simple les personnes les plus raides pourront éventuellement s'appuyer sur leur rouleau d'automassage un dossier, un coussin les personnes les plus souples ici pourront travailler dans cette position et si vraiment vous voulez chercher un mouvement beaucoup plus complet on va induire un mouvement de rotation pour étirer vraiment toute la chaîne postérieure et également la chaîne latérale ici, donc toujours pareil je dois pouvoir respirer avec l'abdomen ce qui signifie que mon corps est capable de bien se relâcher avec une respiration ventrale, diaphragmatique et je relâche on effectue bien entendu pendant 20 secondes l'exercice de l'autre côté donc je prends ma position je pose ma main au sol je ramène bien mes orteils et pour les personnes les plus souples j'induis un stretch alors ce mouvement d'épaule est intéressant notamment si vous faites des mouvements et des sports dans lesquels il y a de la course à pied car finalement on place l'épaule dans la position que l'on retrouve en course position qui est parfois limitée et on relâche de là on va enchaîner immédiatement avec un exercice simple pour l'intérieur des cuisses l'intérieur des cuisses qui est très très important afin de bien étirer à la fois ici les adducteurs et en même temps mobiliser la capsule articulaire de la hanche donc deux possibilités soit je vais travailler de façon statique en laissant mes genoux bien s'ouvrir latéralement soit je vais pouvoir doucement mobiliser les hanches de façon plus dynamique toujours en respectant la règle de la non-douleur ici donc si votre souplesse ne vous le permet pas vous restez en position haute si votre souplesse vous le permet vous descendez bien entendu en ouverture plus importante encore une fois on maintient le stretch pendant une vingtaine de secondes où on effectue 20 mobilisations d'avant en arrière et on va immédiatement effectuer l'étirement opposé c'est à dire étirement du grand fessier pyramidal que je vais vous montrer sous deux angles différents donc le premier vous allez monter le genou positionner votre pied en rotation interne et poser le genou arrière pour ensuite descendre vers l'avant donc j'essaie vraiment de bien placer vous allez vraiment ressentir l'étirement ici dans le pyramidal je peux ramener un tout petit peu plus le genou arrière vers l'intérieur ce qui accentue le stretch encore une fois je maintiens l'étirement pendant 20 secondes je relâche donc si je vous le montre dans un autre angle ici je ramène mon genou vers l'intérieur et je vais poser le genou arrière vers le sol je pose le genou arrière vers le sol et là je descends l'ensemble de mon torse vers l'avant pour bien étirer le pyramidal encore une fois maintien de 20 secondes et on relâche et enfin vous allez travailler sur un étirement beaucoup plus global sur l'ensemble ici de la chaîne latérale du bras on va se placer face contre terre le bras en extension et je vais pivoter l'ensemble du corps de façon à bien étirer cette chaîne latérale à noter pour les personnes les plus souples que vous pouvez en plus légèrement monter votre genou ou tendre votre jambe pour avoir un étirement encore plus complet donc à effectuer 20 secondes dans un sens et 20 secondes de l'autre toujours en ayant une respiration abdominale, diaphragmatique pour bien induire le relâchement et je relâche pour en savoir plus justement sur les différentes modalités d'étirement et surtout quand les pratiquer dans le CTS je vous conseille de lire l'article correspondant sur mon blog à très bientôt ciao 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 ciao